pour revenir sur les 4.16 points sur l'IMRTFL non je suis en train de battre avec mon live en fait et je suis dégoûté parce que tout allait bien j'ai fait des essais, j'ai lancé tout à l'heure un essai pour le live ah ok, merci de me prévenir les gens alors je suis bien en direct, je ne sais pas comment je suis arrivé c'était pour le live et... ah ok alors on a le retour mais ce qui est curieux ce qui est curieux là c'est le live du 30.04.2021 à moins qu'on ait glissé dans un espace temps temporel je ne sais pas ce qui se passe, il y a des choses bizarres sur les studios de Liberté FM merci de me prévenir les gens les gens gueulent ma communauté parce qu'ils ne me préviennent pas donc voilà, salut tout le monde alors, ça y est je suis chaud c'est bon ? c'est bon, alors j'explique ce qui va se passer ce soir nous sommes en direct sur LibertéFM.fr et vous allez entendre du bruit derrière parce que du coup on est dans le premier studio et vous avez l'habitude de nous voir maintenant dans le deuxième studio derrière et là justement ils sont en enregistrement pour une émission donc si vous entendez parler un peu derrière ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme avec nous enfin peut-être jusqu'après qu'on attaque la session de Ghost of Box voilà on ne sait jamais oui, quand j'aurai lancé les lecteurs à cassette quand je vais aller aux toilettes je sais, on a eu tellement de phénomènes en studio 2 notamment avec nos petits enfants et tant d'autres choses carrément les petites anecdotes on peut dire aussi que le chat est accessible sur le site de LibertéFM en fait sur la page Facebook tout à fait vous pouvez interagir tout au long de cette émission et je crois que je le précise souvent, soyez précis dans vos questions pour qu'après je puisse les donner à David et puis pour qu'on puisse également vous répondre le plus précisément possible le numéro de téléphone de la radio on le donne David ? tout à fait là c'est une voiture oui, il fait chaud dans les studios et on a ouvert la fenêtre et on est chaud alors le numéro 1 c'est 08102 69 03 24 08102 69 03 24 on se tient à notre disposition et elle attend tous vos appels 08102 69 il y a même le retour donc dans un premier temps je vais je vais je me mets en place sur la caméra je vais je vais faire comme d'hab on va parler paranormal de 22h de 22h à 11h à 23h je vais appeler un monsieur un invité surprise que vous avez dû voir sur Facebook qui va nous raconter une petite anecdote qui s'est passée qu'il a vécu dans un phénomène paranormal qu'il a vécu il va nous raconter tout ça ça va être très intéressant on va l'appeler et puis après j'essaierai de répondre à vos questions et ensuite de 23h minuit on intéquera des sessions de Ghostbox alors pour les gens qui veulent commencer à à donner comme d'hab à donner le nom de la personne avec qui vous voulez que je rentre en contact le défunt donc c'est pareil vous me donnez le surnom de la personne qui est décédée le nom le prénom qui il est pour vous si c'est votre papa votre maman votre petite frère votre petite soeur le cousin d'à côté ou même le chien c'était le chien la dernière fois un gars nous avait appelé parce qu'il voulait savoir si son chien je sais pas si c'était une blague ça si je m'attends à tout mais ce qui est marrant c'est pour vous dire pour vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois on a eu un monsieur qui a demandé pouvez-vous me demander à ma tante si elle est contente que j'ai un rock chair ou un truc un chien non un chien comment c'est un pincher je sais pas si c'était une blague mais je pose la question et ça dit net dans la ghost box ça dit non comme ça à peine j'ai fini de poser la question ça dit non alors c'était peut-être une blague tu vois qu'il avait fait le mec mais l'entité a dit non et là c'était pas la radio c'était pas on captait pas la radio c'était marrant voilà pour la petite anecdote donc voilà donc pour toutes les questions j'oubliais pour toutes les questions vous allez passer par libertéfm.fr vous allez sur le chat de libertéfm et c'est Jean-François qui lira les questions et qui me les posera pendant tout le long de la de l'émission dans la description de la chaîne youtube de la chaîne youtube de la vidéo youtube vous avez un lien où vous allez pouvoir je regarde s'il y est bien avant de dire des bêtises comme vous à l'époque quand vous étiez en vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est un streamlam.com le paranormal du 24 quand vous cliquez sur ce lien vous donnez un don et vous me laissez un petit message et vous apparaissez en direct sur le live avec votre nom et vous pouvez même poser une question en live directement comme ça par écrit et voilà c'est marrant vous allez voir il y a un petit logo qui s'affiche et c'est sympa voilà vous pouvez activer le super chat si vous activez le super chat sur youtube vous apparaissez aussi assez moderne en 2018 on était très moderne et après j'avais laissé tomber et puis voilà on repart pour de bon voilà et le chat également de la page Facebook de la radio est accessible vous pouvez aussi nous poser vos questions et je me répète et ça c'est vous en prendre aussi vous quand vous vous posez des questions à David soyez le plus précis la date de l'univers la date de l'univers et votre question voilà alors là vous pouvez attaquer les questions d'ordre paranormal pourquoi votre lustre bouge chez vous pourquoi vous entendez la radio s'allumer tout seul enfin ceci cela n'hésitez pas à poser des questions à travers le chat de Liberté FM Jean-François va me lire et puis ça va être parti on a déjà une première question de Lucie oui vas-y bonsoir David j'aimerais rentrer en contact avec mon frère Jérémy surnom GG il était polyhandicapé il nous faudrait peut-être la date de naissance alors c'est bien la date de naissance aussi parce que ça me met dedans le truc c'est que là bon là c'est une question pour tout à l'heure en fait quand on va se mettre en place avec la ghostbox le truc c'est que vous me donnez un minimum mais de précision mais précise sur la personne date de naissance surnom nom prénom et la personne qui était la personne pour vous papa maman petit frère petite soeur et moi j'ai quelques minutes pour me concentrer avec la ghostbox parce que la ghostbox ne fait pas tout la concentration si la personne qui va le vecteur le capteur qui va être là enfin la personne qui va diriger la session de ghostbox c'est très important aussi et donc voilà d'ailleurs on arrive à avoir de très bons résultats en très peu de temps mais généralement pour une bonne session de ghostbox je vous dis c'est 25 minutes sur la même personne donc on a de la chance à chaque fois on a des résultats tant mieux voilà alors moi je suis déjà donc pour les questions c'est tout à l'heure à partir de 23 heures ouais tout à fait mais les questions ouais et oui direct c'est juste les questions là que tu les gens dort paranormales en fait coucou mon ange alors je rappelle mon ange est une oh yeah voilà alors tu te rappelles coucou Del alors Del nous pose une question pourquoi as-tu quitté la Dordogne ? vous me l'avez posé tous cette question un bon bout de temps merci Del pour ton don donc voilà c'est comme ça que vous faites vous activez comme Del et vous pouvez faire un don par un normal par Superchat ou par Paypal et ça s'affiche et la question est posée et vous pouvez me poser une question etc en fait j'ai posé un post dernièrement parce que j'allais dans chez des particuliers en fait faire une investigation chez des particuliers qui était en dehors de la Dordogne et donc je me suis mal exprimé dans ce post et donc ça a donné l'impression que je quittais la Dordogne mais je n'ai pas quitté la Dordogne j'allais juste faire une investigation chez des particuliers donc je tairais le lieu en fait pour préserver leur tranquillité leur anonymat parce que la semaine prochaine la vidéo sera en ligne et il se passe des phénomènes assez surprenants chez eux et donc vous verrez tout ça ça fait longtemps que je n'ai pas fait de particuliers je ne voulais plus en faire et puis ces gens avaient des phénomènes intéressants je voulais les aider et donc voilà je me suis lancé et c'est reparti aussi je refais des particuliers voilà donc voilà pourquoi je me suis mal exprimé j'ai tendance à mal exprimer par moment pardonnez-moi si vous prenez vous pensez que vous pensez l'inverse des fois de ce que je dis etc je suis désolé en tout cas merci d'elle voilà c'était c'est dit voilà alors on redonne le numéro David oui parce que moi je n'ai pas en face en fait alors le numéro c'est le 0 820 69 03 24 le numéro de l'appel vous pouvez nous appeler on va en sortir votre disposition elle nous attend donc elle attend tous vos appels à ce numéro alors on me repose souvent la question as-tu vu un prête-exorciste pour les gens qui me suivent à l'heure actuelle ils savent parce que j'ai peut-être les gens qui nous écoutent sur la radio en fait par les ondes radio ne savent pas en fait je suis un comme on dit je suis un chasseur de fantômes je n'aime pas le terme mais j'interviens chez les particuliers j'interviens dans des maisons dans des maisons abandonnées des choses comme ça pour aider les entités à faire à les aider à passer ou voir ce qui se passe à récolter des phénomènes paranormaux pour avancer dans cette quête spirituelle qui m'est donnée en quelque sorte et ces temps-ci ces temps-ci je me suis collé de négatif après moi et donc vous l'avez vu par rapport à mes investigations sur plusieurs investigations je me suis fait entre guillemets pas attaquer je dirais pas attaquer mais pas mal bousculer par une entité démoniaque parce que d'ailleurs on avait comparé les sons ensemble pour les gens qui avaient vu le vlog le dernier vlog que j'avais fait on avait comparé des sons de cris démoniaques qui avaient été fait à la maison du garde-barrière qui avaient été fait dans la dernière maison que j'ai faite la dernière maison abandonnée pas le particulier et dans d'autres maisons en fait dont la maison du diable quand on entend le cri c'est le même cri en fait c'est comme si cette entité me suivait partout pourquoi elle me suit partout et pourquoi maintenant elle ne m'attaque pas maintenant dans les studios ou pourquoi quand je suis chez moi elle ne m'attaque pas parce que je me ferme je me ferme j'ai des œillères je prends des œillères vous savez les chevaux qui ont des œillères pour ne pas voir sur les côtés je me munis d'œillères spirituelles en quelque sorte et je me ferme à tout contact extérieur quand je ne suis pas merci lune lune observatrice elle brille dans l'obscur dans l'obscurité alors je vais devoir mettre des lunettes ou grossir le truc parce que depuis j'ai vieilli et j'ai du mal à lire merci lune pour ton don et ah oui j'ai compris ce que tu veux dire elle brille dans l'obscurité tout à fait j'ai compris lune j'ai compris ce que tu veux dire et donc pour revenir à ça je me ferme quand je suis chez moi machin etc je n'ai pas je ne suis pas embêté par les entités en quelque sorte il n'y a que quand je vais tomber très malade dont la dernière fois je vous avais dit que j'avais pour les gens qui n'ont pas suivi le vlog il y a quelques mois de ça presque un an j'avais chopé le covid-19 et là j'étais une fièvre bien costaud et là j'ai eu dans ma chambre j'ai eu des attaques démoniaques sur moi-même en fait parce que pourquoi ? parce que j'étais faible voilà et pourquoi j'ai de nouveau ces attaques entre guillemets dans mes vidéos parce que je m'ouvre je fais sauter ces barrières que j'ai sur le côté ces oeillères et d'un seul coup l'entité démoniaque vient me parasiter vient me parasiter dans mes investigations pour essayer de me nuire ou pour essayer de faire passer quelque chose voilà tout simplement donc on me posait souvent la question pourquoi as-tu été voir un prêtre exorciste je n'ai pas encore été voir un prêtre exorciste pourquoi ? parce que je suis en contact direct avec le diocèse et un prêtre exorciste actuellement serait d'accord pour que je connais très bien d'ailleurs serait d'accord pour faire un exorcisme sur moi mais non filmé en fait puisqu'il faut savoir que j'ai travaillé avec le diocèse il y a très longtemps de ça ou même il n'y a pas si longtemps encore j'avais travaillé avec le diocèse parce qu'il fallait quand vous faites un exorcisme dans la religion catholique en fait quand vous intervenez pour un exorcisme normalement il faut un témoin civil et il faut un médecin je ne suis pas médecin mais j'étais témoin civil vous rassurez je ne suis pas médecin et le prêtre en lui-même et je pourrais dire j'étais prêtre aussi mais ça c'est compliqué mais bon donc le prêtre le prêtre lui-même donc il m'a dit non je ne peux pas te filmer je ne veux pas filmer David je ne veux pas que tu filmes on m'a dit David il planque la caméra ne dit rien à personne et filme ce n'est pas honnête envers le prêtre qui ne veut pas se faire filmer je ne trouve pas ça correct ce que je voudrais c'est tomber sur une personne qui a la même la même aura que ses prêtres exorcistes en fait et que je puisse filmer pourquoi filmer pas dans un ordre de perversité tiens regarde démon machin etc non c'est dans un ordre de prévention pour vous montrer que même moi qui a plus de 12 ans d'expérience dedans et je ne suis pas un champion attention je ne me la pète pas ou quoi que ce soit je me suis fait coller par du négatif et que ça peut vous arriver à vous même et que le démoniaque existe vraiment il faut savoir que moi si j'arrive à me concentrer et à me bloquer toutes ces choses là tu as des jeunes ou des mecs de mon âge qui n'arriveront pas à se bloquer je ne me prends pas pour un super héros mais qui n'arriveront tu vois ce que je veux dire je ne me prends pas pour un super héros mais qui n'arriveront pas à se bloquer et par contre ces entités démoniaques le pousseront jusqu'au suicide ou déclencheront un cancer chez eux ou vont tout briser autour d'eux vous voyez ce que je veux dire donc j'arrive à limiter toutes ces casses là mais j'ai quand même j'ai quand même des choses négatives qui m'arrivent mais voilà c'est pour dire que pour une personne lambda qui n'est pas protégée c'est très déjà pour une personne comme moi qui a l'expérience c'est dur mais une personne qui se fait choper par du négatif c'est encore plus dur et ça pousse au suicide et comme je disais je connais des enquêteurs qui il y a quelques années de ça et même d'autres sont suicidés par rapport à ça ils étaient collés par du négatif etc il faut faire très très attention il faut se le faire banquer un bouclier vraiment assez constat autour de soi ouais mais il faut vraiment y croire tu vois ce que je veux dire le truc est merci pour ton don Diane c'est très gentil bisous oh yeah Diane merci bisous oh yeah il est très content d'entendre Bob l'éponge Jean-François parce que il adorait le Bob l'éponge d'ailleurs il m'a demandé de lui ramener le Bob l'éponge l'image du Bob l'éponge et le OIR et c'est excellent ouais c'est sympa c'est la bonne humeur tout à fait c'est vrai ouais tout à fait et alors attends du coup Bob l'éponge m'a coupé la chic merci en tout cas pour ton don voilà coucou tout le monde alors pour les questions surtout ouais ou bien vous les posez par le super chat ou par stream lab ou bien vous les posez directement à Jean-François qui est en face sur la page Facebook voilà il y a Karine oui qui nous pose une question David on peut peut-on obtenir 11 heures pour un cadeau pour qu'il puisse sonner après le cadeau alors un buzzer c'est ça que tu veux dire elle a mis buzzer c'est buzzer alors peut-on obtenir un buzzer avec un cadeau c'est ça oui ouais tout à fait moi j'en rajoute directement et il en existe des cadeaux qui sont vendus avec des buzzers tu dois les avoir aux alentours de 62 euros pour les authentiques parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons chinoises qui sont faites à l'heure actuelle en cadeau mais ils fonctionnent aussi bien je te rassure malgré qu'il ne faut pas le payer le même prix mais sinon tu peux rajouter toi-même ton buzzer c'est très simple je crois que j'avais fait des tutos sur internet sur ma chaîne YouTube il y a une sorte de buzzer sans donner de nom sur YouTube mais il y en a un qui est vraiment buzzer ou k2 tu veux dire buzzer et k2 en fait les deux tu recommandes une sorte de il y a je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire parce que quand tu dis qu'il y a de la contrefaçon tu préconises un buzzer bien particulier non moi je préconise un buzzer qui fait assez de bruit pour te prévenir parce que en fait moi avec l'expérience je me suis rendu compte que c'est intéressant le buzzer sur le k2 mais les k2 et les deux heures de la contrefaçon marchent concilière non ils sont un peu plus sensibles tu vois moins bien calibrés c'est à dire que le k2 traditionnel qui est fait le vrai k2 la vraie marque car 2 elle est très elle est très bien calibrée machin etc ça fonctionne très bien le k2 contrefaçon va se déclencher un peu plus vite mais bon ça ne change rien à quelques à quelques je ne sais plus parler à quelques magnétismes près ça ne change rien du tout alors attends je n'avais pas fini en fait pour le buzzer le buzzer en fait oui pour les gens qui ont suivi le buzzer va t'aider en fait parce que quand tu es concentré lors d'une investigation si ton buzzer si ton k2 s'allume tu vois il se met moi ça m'arrivait mon buzzer s'allumait puis je regardais à gauche à droite puis je ne le voyais pas et l'entité communiquait avec moi que là le buzzer va se mettre en sonnet en même temps que ton k2 s'allume donc tu peux virer les yeux sur ton k2 et regarder si ça du coup ça se déclenche et tu sais que tu as un contact donc voilà l'importance maintenant je te dis oui je pense qu'il en existe des k2 avec les buzzers ils en fabriquent ça doit être aux alentours de 32 euros mais sinon tu peux en fabriquer toi même je te dis j'ai des tutos sur ma chaîne youtube voilà je t'en prie vas-y oui donc c'est la fourchette de prix dans les 60 euros 60-70 euros donc si c'est moins tu peux faire n'importe si c'est moins ben prenez-le quand même mais c'est de la contrefaçon non l'efficacité est la même si tu vas faire parce que le k2 à la base c'est un outil électrique tu vois ce que je veux dire c'est quand tu vas percer des trous dans les murs tu vas poser ton k2 en fait à la base c'était l'outil c'était ça il posait cet appareil sur les murs pour percer et ne pas taper dans les fils électriques parce qu'il y a l'électromagnétisme tu vois maintenant voilà que tu prennes un de moins bonne qualité c'est pas gênant tu vas pas faire des trous dans des fils électriques t'es là pour capter une entité et l'électromagnétisme d'une entité donc voilà après il y a il faut savoir les faux positifs et savoir juger les faux positifs sur un k2 d'accord oui alors par rapport au sujet que tu as dit tout à l'heure Mule Hange nous dit alors il te dit il faut toujours rester positif quand il arrive c'est vrai alors ouais toujours rester positif dans la vie de tous les jours déjà il faut rester positif faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais parce que ça m'arrive de sombrer pas mal par moments mais en investigation il faut rester positif et neutre sur tout c'est à dire je m'explique je me fais je vais me faire agresser par une entité tiens je reprends une enquête il y a plus de il y a plus de 8 ans c'est même 10 ans 8-10 ans où j'étais chez une dame une portugaise qui était très très adorable très gentille avec son mari et leur maison était construite sur un sur un ancien bordel en fait et il y a eu il y a dû avoir des assassinats dans ce truc là enfin bref il y avait des soucis chez elle et à un moment je fais une purification je me fais shooter la jambe et j'ai vraiment une attaque physique par une entité démoniaque qui vient glacer mon assiette j'avais de la sauge de fumigation la réaction que j'ai inconsciemment c'est la ration tu dois avoir peur tu vois mais justement il faut pas le montrer à l'entité il faut rester neutre neutre physiquement mais neutre à l'intérieur aussi c'est à dire qu'il faut gérer ta peur gérer ta colère parce que voilà des fois tu peux te mettre en colère et dire pourquoi tu m'as bousculé naninana non c'est des bêtises il faut rester calme ne provoquez pas l'entité ne faites pas toutes ces choses là vous voyez ce que je veux dire et surtout ne montrez jamais que vous avez peur ne montrez jamais que vous avez que vous êtes en colère après l'entité voilà moi je compare ça comme un samouraï le samouraï vous savez le guerrier japonais à l'époque sur son visage il était impassible c'est à dire qu'il montrait aucune réaction pour pas montrer à l'ennemi qu'il avait peur pour pas montrer à l'ennemi qu'il était content parce qu'il allait gagner le combat pour pas montrer à l'ennemi qu'il avait peur parce qu'il pensait être en infériorité avec lui il lui donnait aucune chance de rentrer et de rentrer lui donner une faille et bah c'est pareil pour les entités il faut leur donner surtout les entités démoniaques non humaines faut pas leur donner de ces chances là il faut vraiment être impassible même si c'est très dur même si moi même par moment j'ai peur dans les lieux hantés où je suis tu vois ce que je veux dire je reste un homme et voilà donc voilà il faut rester positif et en investigation il faut être neutre surtout surtout voilà tout simplement oui Stéphane je suis croyant tout à fait je voulais juste coucou David merci Sébastien l'une paranormale qui vient de de s'abonner à la chaîne bienvenue donc il vient d'arriver sur le live que penses-tu de la sauge achetée à Cultura David alors je sais pas ce que c'est la sauge achetée à Cultura je la connais pas mais à la base c'est de la sauge de fumigation il faut utiliser la sauge de fumigation la sauge de fumigation est très bien parce qu'en fait en fait tu peux faire une purification on va se coller sur tout ce qui est négatif directement tu vois t'as pas de même si tu fais pas de cérémonial avec elle va être efficace quand même tu vois ce que je veux dire maintenant je la connais pas sur à Cultura à Cultura je sais pas ce que c'est je suis désolé le nom de ça je peux pas te répondre là dessus tu me disais Jean-François oui Karine qui me dit merci j'achèterai un buzzer sur un calme c'est bien ce que c'est ouais oui après j'essaye d'être assez clair mais c'est pas facile par moments je me paume dans mes explications mais ça nous arrive de faire le buzz ouais ah oui non non il n'y a pas d'alcool il n'y a que du thé là du Lipton alors pour toutes les questions sur le côté n'hésitez pas à à les poser à Jean-François c'est plus facile en fait comme ça il me l'y même voilà ça sera tout à l'heure pour les questions on vous demande ah oui ok merci de m'y faire penser et et donc oui alors je réponds encore à une ou deux questions et après on va appeler notre invité surprise donc où acheter la sauge David bah moi j'ai pas de magasin en fait je la fais pousser moi-même avant j'avais deux gros pieds de sauge et puis depuis j'ai plus rien on a racheté un pied de sauge comme ça mais il commence à grossir et on attend qu'il grossisse et on va faire des des bouquets de sauge qu'on fera sécher et qu'on utilisera mais sinon tu peux en acheter sur les sites sur certains sites d'isotérisme généralement c'est de la sauge de fumigation voilà le bouquet généralement c'est entre 8 et 10 euros tu vois le bouquet voilà c'est pas très cher à ce prix là c'est les prix voilà d'accord il y a un monsieur qui arrête pas de me poser la question ou une dame je sais plus est-ce que les esprits ont des âmes je le pense réellement et puis je crois à leur incarnation malgré que je suis croyant je crois à leur incarnation donc ça veut dire que j'ai eu certaines expériences dont je suis rentré en contact avec des chats qui me parlaient comme des hommes en fait et je pense qu'on peut se réincarner dans un chien dans un chat dans un oiseau voilà donc voilà donc oui tu m'en faisais un incarner en quoi toi ? en rottweiler tu sais c'était c'était mon chien Samy le gros rottweiler tu l'as jamais connu ? non t'as pas eu la chande non ouais ouais et mon gros chien c'était un gros rottweiler je l'adorais les 15 ans on a vécu ensemble on était très fusionnels lui et moi j'avais même pas besoin de lui parler rien qu'avec le signe les signes de la tête et tout il passait à côté de moi il m'écoutait c'était fusionnel comme on le dit il n'en manque plus très parent tout à fait c'est vrai c'est quand même que les animaux ont pas cette capacité cette capacité de communiquer comme nous pour ne pas communiquer ensemble pour ne plus ce qu'on comprend mais c'est vrai c'est qu'on nous passe tout à fait c'est compliqué ouais alors là on va contacter Delvis notre invité qui va nous raconter son histoire paranormal qu'il a vécue et puis il va nous expliquer ce qu'il fait aussi il a une passion et j'aime beaucoup ce qu'il fait alors je compose le numéro tout à fait et dès qu'on est prêt je ne t'aime pas oui oui j'ai toujours ma petite femelle bergère allemande qui est adorable elle vit avec mes filles et mon garçon et donc voilà je leur fais des gros bisous à mes enfants je les aime et à ma petite chienne aussi c'était pour répondre à la question ah non je ne me suis pas fait vacciner allez-y faites-vous vacciner moi je ne me fais pas vacciner alors on est en ligne avec l'indiqué salut Delvis comment tu vas voilà donc tu es en direct sur Liberté FM et tu es en direct sur la chaîne YouTube Le Paranormal U24 tout simplement alors Delvis présente-toi et raconte-nous un peu ce que tu as vécu comme phénomène paranormaux et puis on parlera de ta passion que j'aime beaucoup la musique il me faut un deuxième casque s'il te plaît c'est possible non vas-y je t'écoute Delvis oui oui attend j'ai un petit problème ouais j'ai un petit problème technique Delvis c'est qu'on t'entend sur Liberté FM mais on t'entend pas sur YouTube il faudra un deuxième casque et t'as des gens ils veulent savoir qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit ils sont super impatients de savoir attend excuse-moi le temps pour aller chercher le casque David oui ça sera possible bon alors sur sur le live YouTube on récupère un deuxième casque parce que Delvis est dans le casque en fait et il me faut un le son de Delvis c'est dans le retour du casque et je vous fais écouter ce qu'il dit donc j'attends un deuxième casque ça arrive le casque arrive Aurore qui nous emmène le casque on n'entend pas Delvis c'est très faible oui je vais vous mettre un casque justement pour que vous l'entendiez je pense qu'on installe le casque ça ne demande toujours un peu de temps c'est tout en direct ah oui c'est tout en direct c'est normal je le bronche ou le numéro 2 numéro 2 je suis oui normalement c'est bon alors on est dans le studio 1 Delvis normalement on est dans le studio 2 donc c'est un peu plus moderne dans le studio 2 et donc on fait tout attends je regarde si on t'entend bien dans le deuxième casque du coup ouais ça marche impeccable donc maintenant si c'est pas débrouillé ah c'est de l'info totale eh oui donc est-ce que vous entendez Delvis maintenant sur la chaîne YouTube s'il vous plaît ouais vas-y ce casque numéro 2 vas-y parle Delvis pour voir si les gens t'entendent est-ce que vous entendez Delvis s'il vous plaît sur la chaîne YouTube oui super allez c'est parti est-ce que tu peux répéter dès le début s'il te plaît oui donc comme je disais moi je m'appelle Delvis je suis musicien donc c'est mon métier je gagne la vie avec ça et maintenant j'ai avec ma compagne on voit une petite maison ouais ouais et c'était super il y avait une maison avec un grand grand jardin etc oui donc au début c'est super cool le cadre était génial et on est arrivé là je me souviens c'était on était prêts à l'automne ouais 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 c'est vraiment une équipe de rugby tu vois qui faisait oui ouais ouais je vous fais le résumé sur youtube c'est très intéressant ce qu'il dit je suis désolé que vous entendiez très mal je vous fais le résumé dès qu'il a fini ouais non ouais tout à fait ouais est-ce que c'est un protestant ou catholique catholique ok ah oui attends excuse-moi passez sur le live libertéFM qu'est-ce que je suis bête sur youtube gardez la page youtube ouverte et on va arrêter de s'embêter avec le casque vous allez entendre super bien tous mes abonnés vous ouvrez libertéFM.fr et vous allez sur le sur comment ça s'appelle le direct en fait de libertéFM vous allez garder l'image que vous voyez sur youtube et vous avez le live ouvert et vous allez entendre Delvis et c'est super intéressant ce qu'il dit ouais parce que là je m'embête avec le casque et en fait oui oui allez-y moi je vous fais le résumé si vous voulez pas y aller après mais c'est super intéressant mais c'est super intéressant on voit rien en fait ils n'entendent pas ouais vas-y Delvis je t'en prie oui 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 d'accord oui 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 ouais ah ouais chou ah oui c'est fou quoi allez sur la page libertéfm.fr pour écouter pour écouter Delvis ce qu'il a à dire on l'entend en fait vous allez sur libertéfm.fr et vous allez sur le petit haut parleur et vous allez l'entendre parce que c'est dommage c'est super intéressant ce qu'il dit et moi je peux pas vous le retransmettre directement après je vous ferai le résumé je t'en prie vas-y Delvis ouais ouais tout à fait tu fais un super boulot ouais ouais oui 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 est-ce que vas-y je t'en prie est-ce que tu as conservé cette photo Delvis c'est génial c'est dommage qu'on peut pas se la faire passer en direct mais à l'occasion tu me l'enverras et je la mettrai sur Facebook et alors résumé vite fait donc là j'ai Delvis Delvis est chanteur compositeur et musicien tu m'arrêtes si je dis des bêtises Delvis ouais et il a même créé un son pour moi sur ma chaîne YouTube qui est très bien j'aime beaucoup et puis j'en redemanderai d'autres à l'avenir aussi puisqu'il est très doué dedans donc il expliquait il a acheté une maison dans cette maison tout allait bien et un soir ils ont entendu du bruit je fais vite fait le topo vite fait et petit à petit il a eu de plus en plus de choses bizarres les portes qui se claquent les choses comme ça donc phénomène de poltergeist et la maison était très très belle en fait et la maison a commencé à se détériorer au fur et à mesure des phénomènes qui se passaient et Delvis me dit que dans son studio un jour il fait un selfie et en faisant le selfie en fait il se rend compte que par le carreau en fait derrière lui il se rend compte qu'il y a une silhouette il dispose de la photo malheureusement on ne pourra pas la diffuser à moins qu'il me l'envoie non je ne suis pas connecté à mon Facebook mais je vous la ferai passer sur mon Facebook la photo de Delvis et donc voilà il nous expliquait ça pour les gens qui veulent vraiment écouter Delvis et sa voix à la radio excusez-moi libertéfm.fr vous allez sur le sur le vous allez cliquer sur le vous avez le qui en parleur et vous entendez de l'autre façon et vous entendez donc le son de la radio sur libertéfm.fr voilà tout simplement tout à fait voilà donc donc oui tu vois on est à la radio mais moi je perds l'habitude de parler dans le micro ouais et et donc Delvis a eu un phénomène de poltergeist comment tu t'en es débarrassé du coup Delvis je vous fais le résumé si vous ne l'entendez pas oui 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 d'accord ouais d'accord ouais et donc tu t'es débarrassé de cette entité en déménageant Delvis c'est ça ouais oui d'accord ok donc ça serait la mérente de ce monsieur en fait qui errait et puis et puis ça voilà donc résumé Delvis me disait pour les gens qui n'ont pas entendu Delvis il me disait que que en fait dans cette dans cette maison un soir il reçoit son producteur puisqu'il est chanteur Delvis il reçoit son producteur à manger ils ont une coupure de courant machin etc ça donne l'impression que l'entité dit maintenant dégagé c'est bon je veux plus vous voir et donc 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 la soirée se passe et après Delvis et sa femme décident de décident de quitter la maison de partir et par la suite ils apprennent ils apprennent qu'un homme s'était suicidé dans cette maison et donc ça devait être ça devait être l'homme qui se manifestait par des phénomènes un peu violents ce qu'on appelle les phénomènes poltergeist en fait parce qu'il n'était sûrement pas d'accord ou alors peut-être qu'il avait besoin d'aide et c'était sa façon lui de demander ou qu'il n'était sûrement pas d'accord que qu'il soit chez lui en quelque sorte voilà tout simplement alors je souris en même temps parce que excuse moi je souris parce qu'en même temps il y a on entend dans l'autre studio à côté les gens qui enregistrent qui enregistrent la radio aussi ouais et donc oui voilà donc Delvis dit que c'était très violent voilà excuse moi Delvis pour ce problème technique parce que j'y avais pas pensé sur ma chaîne YouTube et c'est dommage parce que les gens ça les intéresse aussi c'est assez dommage qu'ils t'entendent pas parler et et donc voilà maintenant j'ai une petite question à te poser Delvis est-ce que pendant cette période ça n'a pas été tendu physiquement moralement et physiquement avec ta femme est-ce que vous embrouillez pas c'est typiquement ouais alors Delvis vous m'avez entendu la question que je lui ai posée et il m'a dit il m'a répondu que oui c'était très tendu avec sa femme vers la fin il était temps qu'il parte de la maison comme je disais excuse moi Jean-François comme je disais une entité qu'elle soit démoniaque ou pas une entité peut vous pourrir la vie et même faire séparer un couple parce qu'elle crée une atmosphère négative dans le lieu et voilà ça crée ça crée une ambiance très mauvaise vas-y je t'écoute Jean-François ouais ça t'a dû alors tu vois ça peut avoir des précisions par rapport à l'hiver il s'est peut-être passé quelque chose c'est peut-être là où il s'est suicidé le monsieur ou quoi que ce soit ou des phénomènes qui se sont passés quand il vivait de son vivant pendant ces périodes-là il se manifestait beaucoup plus de façon beaucoup plus importante par rapport à ça voilà alors je voulais vous faire connaître la chaîne Delvis c'est tu as combien de chaînes Youtube t'en as qu'une Delvis chaîne Youtube ou pas ouais d'accord donc donc vous notez Delvis officiel sur Youtube je vous conseille vraiment d'y aller moi demain je vous ferai un lien de ces pages Youtube de ces pages Facebook et Youtube bientôt tu vas avoir un site internet je crois non je t'ai mis en rapport avec mon ami et donc c'est pareil je te ferai de la pub pour ton site internet et puis voilà alors alors on va essayer de choper pendant la pause tes chansons sur Youtube est-ce que tu nous autorises vous allez diffuser ok je vois d'accord d'accord donc voilà je vais essayer de choper ça pendant la pause et puis faire écouter à mes auditeurs voilà je te remercie je te remercie beaucoup Delvis du coup du coup c'était c'était un peu court parce que justement les gens n'entendent pas et ils n'entendent pas sur Youtube donc ils se lassent en fait je suis désolé et même en direct si tu veux sur Liberté FM tu vois ouais ouais tout à fait non mais fouze ouais 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 tout à fait et donc voilà les phénomènes pour le pergès sont des phénomènes assez violents d'ailleurs il y a un cas très connu c'est le phénomène Enfield c'est ça Enfield si je ne me trompe pas tu connais aussi non Delvis donc c'est une femme qui vient de divorcer de son mari s'installe dans une maison avec ses deux têtes je crois qu'elle a deux filles ses deux filles elle s'installe dans une maison les deux filles commencent à faire une session de Ouija et pour s'amuser à l'époque ça se passe dans les années 70 elles font une session de Ouija en Angleterre et en fait ce qui se passe c'est qu'elles arrivent à invoquer l'esprit d'un monsieur qui s'est suicidé dans cette maison et le monsieur va harceler cette famille des mois et des mois il y a des enquêteurs il y a des preuves en photo des enregistrements des enregistrements qui ont été faits il y a les Warren qui sont allés aussi qui ont chopé des enregistrements voilà il y a eu il y a des gens qui décrivent cette histoire comme un canular moi je pense réellement que ça s'est réellement passé quoi et voilà quoi et l'entité se servait tout à fait tout à fait tout à fait oui j'étais en train de parler avec Delvis c'est pour ça que vous n'entendiez pas Delvis parler et donc oui voilà donc le phénomène le phénomène Enfield est très intéressant tapez Enfield sur internet et vous verrez c'est un phénomène poltergeist aussi il y a des coups dans les murs les filles sont projetées t'as l'entité qui arrive à communiquer par le biais des cordes vocales d'une des enfants donc il se sert de la corde vocale d'une des enfants qui nous re ça a été filmé il filme la petite fille et on entend un homme un homme d'un certain âge parler avec une voix carrément mature et on entend l'homme raconter son histoire pas son suicide sa mort puisqu'il a fait une hémorragie etc et il est mort sur son fauteuil avec des détails etc donc c'est très intéressant les phénomènes de poltergeist sont assez compliqués il faut vraiment pour essayer de rentrer dans la tête d'une personne j'ai eu le cas dans la maison du hors série 1 hors série 2 hors série 3 c'est la même maison que j'ai investi trois fois en fait les deux premières fois je pensais réellement que c'était une entité démoniaque qui était dedans je vous conseille d'aller voir les trois vidéos hors série 1 hors série 2 hors série 3 de lieu hanté sur la chaîne le paranormal 24 les deux premières fois j'ai vraiment cru que c'était une entité non humaine démoniaque et je suis parti sur l'hypoglia par la suite et spirituellement j'étais beaucoup plus fort à ce moment là et quand j'y suis retourné la troisième fois l'entité a bien voulu me répondre et à ce moment là elle s'est ouverte et elle m'a raconté sa vie etc ça s'est passé même en live pendant une heure il y a eu un live où elle décrit par le biais d'une spirit box son assassinat l'assassinat de son compagnon etc il y avait plus de 500 personnes en live ce jour là et ils ont tout entendu c'était merveilleux et donc elle s'est confiée à moi cette entité parce que d'un plan spirituel j'étais au plus haut à ce moment là mais moi c'est souvent les montagnes russes en tant que spirituellement donc je peux être au plus bas comme au plus haut et voilà et voilà merci d'Elvis en tout cas de nous avoir rejoints et n'hésite pas quand t'as des nouvelles chansons je les mettrai de côté puis on les fera on les passera à la radio parce que normalement je devrais pas être je devrais pas subir le copyright logiquement par Youtube on sait jamais avec eux mais logiquement ok bah allez je te remercie je t'embrasse et bis à ta famille bien merci et puis merci Fabrice merci Jessica c'est dommage c'est dommage qu'une partie des gens sur le live n'ont pas entendu d'Elvis parce que c'était super intéressant ah oui mais tu peux pas fabriquer un micro qui me suit tu vois avec un tu vois est-ce que le président est dans le studio à côté tu me l'as fait venir tout de suite et puis on a plus à boire qu'est-ce que c'est que ce bordel ça laisse à désirer je veux bien s'il te plaît oui la maison du Paul Targès il y a eu une sacrée expérience dans cette maison la maison du Paul Targès tout à fait alors tout à fait ah oui oui et je souhaite je conseille les gens qui ne connaissent pas la maison du Paul Targès d'aller le voir sur ma chaîne YouTube mais je voulais dire ça je voulais le confirmer la maison a été rachetée par un monsieur qui m'a contacté qui me disait que ça serait bien que tu interviennes dans la maison pour purifier le lieu machin etc parce que ça lui faisait peur entre temps il y a des gens qui sont venus merci qui sont venus dans sa maison en sachant qu'il avait mis des chaînes et qu'il avait acheté la maison donc elle était bien à lui quand vous rentrez vous faites péter les chaînes et vous faites péter la porte vous êtes en effraction je veux dire ne rentrez pas comme ça la maison a été rachetée même si vous reconnaissez la maison du Paul Targès un minimum on ne pète pas une porte pour rentrer moi je ne le fais pas dans mes investigations je n'ai jamais forcé une porte je n'ai jamais rien péter si une fenêtre est ouverte est cassée je vais rentrer mais de moi-même je ne fais pas d'effraction sachez que j'essaye d'avoir toujours des autorisations ça peut m'arriver que je suis attiré par une maison qui est curieuse et que je pense abandonner et que je rentre dedans mais sachez que quand vous forcez une porte quand vous pétez une serrure ou quoi que ce soit en tant que chasseur de fantômes ou d'urbexeur vous êtes en état d'effraction c'est à dire si la gendarmerie vous chope sur le lieu si le propriétaire décide de porter plainte vous payez vous payez plein pour la porte machin et peut-être une peine de prison donc faites attention faites attention et surtout les personnes ayez une association ayez une assurance quand vous faites ça c'est à dire que ça peut être un passe-temps mais si vous vous faites choper vous mettez en association et avoir une assurance ça peut vous coûter cher ça c'est les petits ah ouais non c'est vrai il suffit que quelqu'un un ami à vous se blesse dans la maison ou quoi que ce soit voilà donc quand vous ouvrez une chaîne YouTube et tout conseil à faire faites une association assurée bon c'est Karine oui question depuis combien de temps pour l'entrée dessus ça doit faire au moins un an un an à peu près je pense je sais pas réellement je pense que c'est dû par rapport par moment parce que moi j'arrive à gérer tu vois ce que je veux dire j'arrive à me fermer on va dire je suis un peu plus fort par moment spirituellement donc il n'y a pas rien c'est à dire que une entité démoniaque il faut que vous soyez faible pour qu'elle prenne possession de vous à un moment je suis au plus mal dans dans une maison qui est dans la maison d'Alfred où là il arrive à prendre possession de moi je suis très fatigué d'ailleurs je crois que j'étais tombé malade un truc comme ça et à ce moment là au moment de fatigue il arrive à prendre possession de moi même et donc interagir sur moi mais sinon non non en fait j'arrive à me bloquer quoi mais concrètement concrètement quand on dit ça je parle beaucoup du libre arbitre le libre arbitre on l'entend pas on l'entend parler dans la bible le libre arbitre c'est Dieu vous a donné le libre arbitre il vous a donné le libre arbitre de croire en Dieu de blasphémer etc excusez moi et si vous donnez votre libre arbitre à cette entité démoniaque de prendre possession de vous vous lui ouvrez les portes un peu comme je fais ça oh yeah vidéo borderline va arriver ou pas bisous David et bon live à toi sympa l'équipe merci Del pour ton don et oui borderline va bientôt arriver la semaine prochaine vous avez l'émission de lieu hanté avec des particuliers et borderline va bientôt arriver et ça va être du lot salut Gérard et donc et donc oui et donc tu vas pas m'aider tu me laisses dans tu me laisses comme ça oui alors j'arrive à me fermer et par moments voilà c'est ça que je disais quand je m'ouvre sur les lieux je m'ouvre et j'ouvre et j'ouvre mon libre arbitre en disant ok les mecs vous pouvez communiquer avec moi mais si dans ma tête je me dis non vous ne communiquez pas avec moi je me ferme j'ai réussi inconsciemment par rapport à me fermer des fois à d'autres entités tu vas emmener un gars avec toi vous allez être en investigation le gars va avoir peur inconsciemment il va se fermer il va fermer son libre arbitre vous allez couper la communication à moins que la communication soit bien ancrée mais sinon vous coupez la communication je regarde en face parce que j'ai Jean-François et Aurore qui est là en même temps c'est pour ça parce que vous ne voyez pas les caméras à côté puisqu'on se retrouve dans le studio tout à fait alors le NIGA TFM donc ça c'est le site vous pouvez nous écouter et vous avez le chat aussi où vous pouvez interagir et poser des questions à Damien pendant la dernière heure on a encore une heure d'émission où vous pouvez lui poser des questions puisque là on va maintenant dans quelques minutes tu vas passer dans la partie transcommunication et là j'ouvrirai un peu mon libre arbitre en fait pour pouvoir rentrer en contact merci mon Gégé pour ta modération et je remercie que je pense que vous posez des questions soit précis et bref d'un de naissance d'un de naissé et la question voilà la plus courte possible pour qu'on puisse parce que moi après je vais donner les questions à Damien pour qu'on puisse vous répondre le plus précisément possible donc soyez précis voilà tout simplement on va se dire à votre disposition et je donne au premier moment vas-y je t'en prie alors 0-109-69-03-24 et je tiens ma promesse à ma maman je te fais un gros bisou maman je t'aime voilà j'espère que tu regardes maman parce que j'ai oublié de te le dire au début je t'avais promis tout à l'heure de te le dire et voilà tout à fait et oui donc voilà je te fais un gros bisou et vous avez vu on a beau être des grands enfants des vieux on aime toujours leur maman c'est important ah oui merci Yannick donc on fait une petite pause musicale tout à fait si tu veux bien ok c'est ton émission tu fais ce que tu veux il y a une limite aussi ouais tu voulais me foutre à poil et tout non je rigole oui on fait une pause musicale on attaque la France communication ouais tout à fait alors on passe quoi on a on a Florent famille oui Renaud Endorphine mais nous Johnny Hallyday et Johnny donc ils cherchent Johnny Hallyday parce que je suis un gros bouffe moi j'aime bien les vieilles musiques des Indies que le pouvoir t'as bien voulu passer des messages David c'est important pour moi s'il y a des messages importants passez par le le chat Liberté FM parce que c'est trop rapide je le vois pas en fait Johnny Hallyday Réquiem ça c'est une belle chanson il y en a qui me balancent déjà les portes du pénitentiaire mais nous je te promets la bohème c'est c'est qui déjà la bohème Aznavour c'était une belle chanson ça aussi je te promets et je dédie cette chanson à ma femme à tout de suite à tout de suite c'est bon je vais cacher les micros pour pas qu'on les entende dans le live parce que sinon ils vont me striker avant hier il passait l'héritage ah oui que le client c'est oui j'ai pas écouté en fait c'était sur quelle fête la 24 la 24 la 24 on fait une pause on fait une pause sur libertéfm.fr vous pouvez écouter la musique là je n'entends pas le son donc c'est bon moi je fais une pause de quelques minutes on mettra peut-être deux chansons et on attaque la transcommunication juste après voilà j'ai peur d'arrêter le stream et que ça ne recommence pas mais je vais arrêter et on se reprend en live tout à l'heure ok allez à tout à l'heure les gars et les filles et les filles qui font tout à l'heure